Après six années d'absence à la télévision, Enora Malagré présente une chronique bimensuelle engagée dans le magazine de la santé. Elle a expliqué ses motivations à télé-loisirs. Nous l'avons connue goyeuse pendant sept temps dans Touche pas à mon poste sur C8. Autour de la table du magazine de la santé, où elle intervient deux jeudis par mois depuis le 14 septembre, Enora Malagré utilise désormais sa voix pour mener de grands combats. Je veux parler des minorités qui souffrent. Les femmes en font partie, attestent-elles d'un ton paisible, au cours d'un entretien accordé à télé-loisirs. Ses premières chroniques font mouche. Non contente de revenir sur des sujets comme l'i, l'accès aux soins des migrants ou le mal-logement des femmes, Enora Malagré va encore plus loin. Je prends ma caméra et mon petit micro comme quand j'avais 20 ans, et je vais rencontrer les acteurs de terrain, sourit-elle. Ainsi, la jeune femme de 43 ans se rend-elle auprès d'une association de migrants ou s'entretien avec Laetitia Mendes, première française à avoir subi une ablation préventive des seins à 26 ans. Les sujets que j'évoque passent avant moi. Je ne suis pas l'intérêt de ma chronique, détaille-t-elle. Je suis connue pour mon militantisme, et Nora Malagré est une femme très engagée dans la lutte pour les droits des femmes et Nora Malagré œuvre depuis longtemps auprès d'associations qui luttent pour les droits des femmes. Je suis connue pour mon militantisme et mon féminisme, admet-elle. Elle est donc très au fait des sujets qu'elle développe dans l'émission et peut ainsi faire part de son vécu. Jean-François Abizot, le fondateur de Radio Nova, où elle a fait ses débuts en 2004, note de la rédaction, disait, n'étale pas ta science, partage ton expérience. Si est-il notamment le cas concernant l'endométriose, une maladie qui est notamment associée à des douleurs aiguës et des difficultés à tomber enceinte, dont souffre la chroniqueuse, comme une femme sur dix en âge de procréer. J'avais oublié qu'on pouvait être calme à la télévision, et Nora Malagré est ravie d'être dans le magazine de la santé mais si ses chroniques sont aussi abouties pour l'instant, si est-il aussi parce que la cadre à Génère est pleinement épanouie dans sa nouvelle maison, j'avais oublié qu'on pouvait être calme et bienveillant à la télévision. Elle ne tarie pas d'éloge sur sa chef de bande, Marina Carrère-Danko, c'est une femme extrêmement engagée, exceptionnelle de courage et d'intelligence. Ravie d'avoir intégré le programme, qui malheureusement s'arrêtera en 2024, après 25 ans de diffusion, et Nora Malagré préfère penser à la suite de la saison. Et il lui reste encore beaucoup de sujets à aborder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada